... Alors Alain et Bernard, est-ce qu'on peut dire que la Lancia Stratos a été la voiture de votre vie ? Chaque fois qu'on me parle de rallye, on me parle de la Stratos, du bruit de la Stratos, de la beauté de la Stratos, voilà. Mais c'est vrai que c'est une voiture extrêmement solide, qui était jolie, qui avait un beau bruit. Et puis qui nous permettait de gagner des courses par rapport à la concurrence du moment, quoi. Elle était d'une modernité que les autres n'avaient pas, c'est évident. Elle est un petit peu dans votre cœur, non ? Oui, elle plaisait beaucoup aux filles. Moi, elle avait une tare épouvantable, c'est que je ne pouvais pas emmener mon vélo et j'étais obligé de mettre un porte-bagages sur le capo arrière pour emmener mon vélo. C'est quand même un vrai problème pour un cycliste. Il faut quand même être logique. Non, blague à part, on ne peut pas... Bien sûr que dans l'esprit d'un passionné d'automobile, on regarde l'objet auto. Pour moi, je ne peux pas dissocier l'automobile outil de compétition avec le système de fonctionnement, c'est-à-dire l'équipe qui accompagnait tout ça, l'équipe technique, l'environnement, les journalistes copains comme Bernard Spindler, comme Jacques Boncarère, comme... C'est un tout. C'est une tranche de vie. Voilà. Bon, la voiture en tant qu'objet, c'est con comme la Lune, quoi, une auto. Ça n'apporte rien. Mais l'auto, dans son contexte de fonctionnement, avec l'ensemble des gens qui ont participé à cette tranche de vie, ça, oui, ce sont des grands souvenirs, c'est très, très fort, tout ça. Pierrot, notre mécanicien italien qui est au fin fond de l'Italie, là, en train de cultiver ses olives, c'est... L'astrato, c'est l'objet. Il a été fait par des ingénieurs intelligents, très pros à l'époque. Mais ce qui a été très fort pour nous, c'est l'ensemble. Voilà, c'est cette espèce de fonctionnement collectif où nous étions, nous, avec Alain, que la partie visible d'un système, mais pas plus, quoi. Mais c'était quand même très marrant, avec cette voiture bleue, d'aller faire le... D'aller gagner des rallies du championnat italien en Italie devant les voitures de l'usine, quoi. C'était quand même... Comme on a toujours été un peu espiègle, c'était quand même pas mal, quoi. C'était drôle, quoi. Rires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...